bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi soir sur youtube le 12 décembre se poursuit 12 décembre 2022 21h42 heure du Québec j'espère que vous allez bien malgré tout merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas faites-le maintenant ce qui se passe en ce moment c'est vraiment pas une cinéca comme dirait l'autre on n'est pas sortis de l'auberge on voit le coût de la vie l'inflation qui on pourrait dire atteint des niveaux extraterrestres des niveaux records quand tu regardes le prix des aliments je sais ce qui est le plus important le prix de l'essence aussi mais eux autres ils ont une bonne stratégie les pétrolières ils te font monter le prix de l'essence ils te leur baissent un peu comme ça s'est produit en ce moment donc il est à 1,40 ou 1,45 et là les gens comme ils n'ont pas de mémoire disent mon dieu l'essence a vraiment baissé c'est pas cher mais t'es quand même à 1,42 alors qu'il n'y a pas un an un an et demi on était à 1$ donc on te le fait monter à 2$ on te le descend à 1,50 puis là t'as l'impression que d'un soulagement ça c'est une bonne stratégie les pétrolières sont forts dans la stratégie mais au niveau de l'alimentation c'est une autre histoire les prix ont augmenté de façon spectaculaire quand on parle d'augmentation de 50, 75, 100, 200, 300% dépendamment des produits si tu regardes l'huile à frire qui avant les problèmes de chaînes d'approvisionnement puis pandémie se vendait à peu près à 6$ le 3 litres l'huile à frire végétale bien ordinaire maintenant tu te payes quand elle est à un prix promotion spécial tu la payes à peu près 11$ sinon le prix régulier est autour de 13$ le 3 litres donc tu parles de plus de 100% d'augmentation puis t'as plusieurs produits qui sont comme ça mais là ça va aller de mal en pire on le sait les problèmes climatiques, les changements climatiques, cycliques, anthropiques tu peux les appeler comme tu veux les mélanger aussi parce que c'est probablement plus sur la réalité les problèmes de pollution, les problèmes de surpêche, surproductivité aussi des terres arabes fait en sorte que ça devient de plus en plus difficile d'avoir une productivité on bannit les engrais aussi fertilisants qui permettaient d'avoir une meilleure productivité on a vu au Sri Lanka l'effondrement du pays à cause de ça on voulait s'enligner pour être les premiers de classe dans les émissions de gaz à effet de serre bien les premiers de classe sont retrouvés dans l'anarchie c'est pas fini, ils sont encore dans l'anarchie au Sri Lanka ils voulaient plaire au Forum économique mondial, ils voulaient plaire aux Nations Unies puis à tous ces clowns, et là on a vu ce que ça leur a donné pendant ce temps-là, t'as un problème de productivité les prix augmentent, t'as une plus grande demande et là on a au niveau de la volaille, comme si c'était pas assez depuis 2015 on a les problèmes de grippe aviaire autant en Europe qu'aux États-Unis qu'au Canada, mais moins fort en Europe, on parle même pas de l'Asie, mais en Europe c'était quand même assez répandu, mais là ça a pris une ampleur un peu épeurante mais en même temps, il y a beaucoup, on a abattu des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de poulets imaginez-vous qu'en Angleterre, la dinde de Noël on vient d'en abattre, la dinde qui est élevée à l'extérieur, en liberté on a abattu 600 000 la semaine dernière la moitié du cheptel, du troupeau ça c'est sans compter tous les oeufs de poule en liberté qui ont des caractéristiques, puis qui doivent respecter des caractéristiques pour la quantité de jours que tu dois être dehors pour être considérés comme oeufs en liberté le gouvernement a imposé un confinement pour les poules pour les volailles, donc elles doivent rentrer donc ce sera impossible, il y aura une pénurie d'oeufs de poules en liberté en Angleterre ça c'est sans compter qu'aux États-Unis on est rendu à 75-80 millions minimum de volailles tuées, c'est beaucoup ça non? ça fait augmenter les prix de façon extraordinaire attendez-vous à payer le poulet très cher dans les semaines à venir même chose en Europe j'imagine attendez-vous la dinde va augmenter d'une façon spectaculaire juste avant Noël drôle de coïncidence vous me direz puis dans beaucoup de ces abattages, il y en a beaucoup qui sont faits de façon préventive les animaux ne sont pas malades donc c'est à se demander si ça vaut vraiment la peine cette politique-là alors qu'il y a eu un seul cas humain de transmission de poules ou de volailles à poules à humains donc il y a un endroit aux États-Unis on a abattu je ne sais pas combien pour 22 cas dans tout le cheptel puis les poulaillers en question il y avait 22 cas qui ont été découverts de positivité de grippe aviaire on a abattu des millions de poulets donc je ne sais pas jusqu'à quel point c'est rationnel tout ça donc les responsables de l'agriculture du Nebraska affirment que 1,8 millions de poulets supplémentaires doivent être tués après la découverte de la grippe aviaire dans une ferme donc là dans une ferme on tue 1,8 millions de poulets dernier signe que l'épidémie qui a déjà provoqué l'abattage de plus de 50 millions d'oiseaux là on était au 27 novembre dans tout le pays continue de se propager donc il était capable de gérer cette crise-là des millions d'oiseaux aux États-Unis sont tués à cause de la grippe aviaire on parle de beaucoup beaucoup d'énormes quantités de dindes et de poulets comme aussi en Angleterre on va voir ça ensemble laissez-moi voir ça je pense que j'avais déjà un moteur de recherche de trouver là j'ai plus d'internet laissez-moi régler ça bon ça y est je l'ai trouvé millions of birds killed in the US des millions et des millions je pense que c'est la même page mais on va aller chercher pour mais tellement 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 de poulets tués bien on se demande si c'est vraiment la bonne solution tout ça donc là on est rendu en Angleterre grippe aviaire faire face à la plus grande épidémie jamais enregistrée au Royaume-Uni la grippe aviaire a entraîné la mort de 140 millions d'oiseaux d'élevage depuis la dernière la dernière fois que ça c'est il y a 4 jours à l'échelle mondiale et l'abattage qui est associé à tuer 140 millions 140 millions de volailles depuis octobre 2021 wow ça c'est beaucoup d'oiseaux qui ne se retrouvent plus sur les tablettes la chaîne alimentaire est en crise nous dit le Télégraphe 2.8 millions de volailles et d'oiseaux captifs abattus dans le Royaume-Uni et on parlait aussi des fameuses d'Inde je pense qu'il y a 600 000 600 000 d'Inde qui ont été tués à cause de cette la moitié des d'Inde élevées en plein air sont mortes à cause de la grippe aviaire on les a abattus 29 novembre la moitié wow incroyable des d'Inde élevées en plein air naturellement pas les autres plus l'horrible grippe aviaire qui a néanti 36 millions de poulets au Royaume-Uni hallucinant donc on le voit ici environ 600 000 des 1.2 millions de d'Inde élevées en liberté produites chaque année en Grande-Bretagne sont mortes bon on les a abattus sont mortes je ne sais pas si elles n'étaient quand même pas toutes contaminées mais qu'est-ce que tu veux que je te dise on en est là près de la moitié des d'Inde élevées en liberté au Royaume-Uni ici là vous voyez ça vient de Poultry World c'est destiné au lucratif marché de Noël ont été abattus ou sont mortes donc imagine les 600 000 autres qui restent quand elles vont se faire abattre pour les tablettes puis la table de Noël elle va coûter très très cher très très cher je ne sais pas comment ça va se terminer chers amis mais attendez-vous avec en plus ce n'est pas fini les agriculteurs néerlandais qui sont devenus le centre d'une guerre culturelle mondiale radicalisés bon blablabla donc on veut on le sait que le gouvernement néerlandais veut fermer on ne sait plus combien potentiellement des milliers de fermes afin de réduire de moitié les émissions nocives d'azote d'ici 2030 je ne sais pas comment est-ce qu'on va nourrir le monde combien ça va coûter mes chers amis préparez-vous à manger des je ne sais pas des sardines peut-être ou des criquets on veut vraiment nous faire manger des criquets donc je vous reviendrai sur cette histoire-là de la de la Hollande mais on le voit préparez-vous faites des réserves trouvez-vous des moyens pour vous nourrir adéquatement sainement parce que ça sera plus facile de le faire dans les semaines les mois et les années à venir ça ne va pas durer une semaine ça toute la transformation qu'on est en train de nous faire vivre je vous l'ai dit depuis longtemps c'est des grands changements majeurs réalignement de tout ce que tu peux imaginer ton mode de vie comment ça va se terminer sûrement pas dans la ouate puis il n'y aura pas un atterrissage en douceur les moments que tu vis maintenant c'est les derniers de ce que tu connais ce qui s'en vient c'est l'inconnu c'est l'inconnu c'est l'inconnu c'est l'inconnu c'est l'inconnu c'est l'inconnu